Numéro 5, alors numéro 5 c'est des petits calculs d'application, donc petit 1, l'air en mètre carré. Donc l'air égale 4 fois pi fois rayon au carré. Alors, dans l'énoncé, il y avait une petite incertitude, on ne nous disait pas s'il fallait donner une valeur approchée ou une valeur exacte. Donc ici, je vais donner les deux. Donc, la valeur exacte, il faut forcément garder pi. Donc, la valeur exacte, ce serait 4 fois 7,4 au carré. Ça nous ferait 219,04 pi mètre carré. Ça, c'est la valeur exacte. Puisque pi, la seule valeur exacte de pi, c'est pi. Et si on donnait une valeur approchée, donc fois pi, ça fait environ 688,13 mètre carré arrondi au décimètre carré. Je te rappelle qu'il y a, ça va par deux, les unités carrées. Donc, il faut deux colonnes à chaque fois. Ensuite, petit b, exprimer cet air en décimètre carré. Donc, décimètre carré, on décale la virgule 2 de rang. Je vais prendre la valeur approchée. Donc, environ 68, non, 6,88 décimètre carré arrondi au mètre carré. Ça, c'est, on a bien 6 décimètre carré. Et ça, ce sont les chiffres concernant au mètre carré. Ensuite, son volume, petit 2. Donc, c'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Là aussi, on ne nous donnait pas de valeur, enfin, on ne nous disait pas comment il fallait donner la valeur. Alors là, il fallait faire attention avec le tiers. 7,4 exposant 3 fois 4. Alors, attention, à cause des tiers, ça ferait 1620,896 tiers de pi. Ça, ce sont des mètre cubes. Ça, c'est la valeur exacte. Bon, donc, je pense que tu n'as pas pensé à la valeur exacte. Tu la prends en plus en correction. Ça te prépare pour la seconde. En seconde, les valeurs exactes, entre autres en physique, il y en aura besoin. Pardon, et approchée. Donc, approchée, ça fait V. Le volume environ égale à environ 1697 virgule. Non, on va laisser comme ça. On va laisser en mètre cube. Arrondi au mètre cube. Et on veut une conversion en litres. Donc, en litres, il y a une chose qu'il faut toujours avoir en tête. Un litre égal... Pense à une brique de lait. Ça ressemble à 1 décimètre cube. 10 centimètres sur 10 centimètres sur 10 centimètres. Un litre, c'est 1 décimètre cube. Ça, il faut le savoir toujours. Donc, il faut convertir en décimètre cube. Ça fait environ 1000... Donc, ça fonctionne avec 3 zéons. Les colonnes cubes. Décimètre cube. Donc, environ 1.697.000 litres arrondis au litre. Voilà pour le numéro 5. C'est bon, c'est bon, c'est bon.